Aujourd'hui tous mes vergers aux tiges sont pâturés. 2023 j'ai récolté dans les alentours de 190 tonnes de pommes. Alors aujourd'hui les rations dans la période de pâturage c'est du 100% herbe. Et une production laitière qui tourne dans les alentours de 16-17 litres de moyenne sur l'année avec très peu de concentré. J'essaye d'avoir une diversité la plus importante possible en travaillant avec une dizaine de taureaux. Je tourne à l'année dans une moyenne de 80 à 100 000 euros de BE. C'est une ferme laitière, l'EARL Boruel, une exploitation en zone pocagère, principalement herbagé, avec un troupeau laitier, pas uniquement race laitière mais avec du croisement. Aujourd'hui dans le troupeau il y a à peu près 35-40% de croisés. Normandes, Primochten ou Raides-Ochten. Vélages d'automne, élevages de gis, bœufs, taureaux, faisant une partie en insémination, le reste c'est de la monte naturelle. Il y a à peu près 60% d'insémination et 40% de monte naturelle. Et la monte naturelle sur le troupeau laitier c'est du normand, sur les jolis de renouvellement, c'est un croisé normand cimental. L'alimentation c'est à base d'herbes, foins ou enrubanés. Il y a un petit complément de céréales au niveau des laitières. J'ai mis en place cette année, alors j'ai mis ça en place un peu depuis un an mais principalement cet hiver, des vaches nourrices, dans l'objectif de soulager un peu le travail de l'élevage des veaux. Parce que je transporte le lait tous les matins, soit avec des seaux, soit avec des bidons. Donc ça fait une charge de travail quand même pas non négligeable. C'est un peu pour ça soulager physiquement. J'ai un système basé sur l'autonomie et l'économie. En essayant de ne pas avoir du gros matériel, de consommer le moins possible de ressources et le valoriser au maximum. Aujourd'hui, à la louche, je consomme à peu près 5000 litres de GNR sur un an. Sachant que j'ai une ferme dispersée ayant à peu près 5 km de distance entre mes deux sites les plus éloignés. Avec une topographie vallonnée. Pas mal de côtes. Donc du temps à passer sur la route. Beaucoup de temps. Une gêne quand même. Dans les journées, on ne fait pas grand chose. Faire beaucoup d'allers retours. Je pourrais avoir du gros matériel mais je suis tout seul. Donc je ne peux pas l'amortir, je ne peux pas le valoriser. Donc non. Au moment du transport du fourrage par exemple, j'ai un tracteur fourche qui est dans le champ. Un de l'autre qui est dans la cour. Et puis j'ai mon petit tracteur avec mon plateau et puis je fais des allers retours avec. Ils ne consomment pas. Et je transporte la même charge que si je mettais un gros tracteur. Donc voilà. Toujours dans l'objectif d'être le plus autonome et le plus respectueux possible à l'égard de notre planète. Alors d'aujourd'hui, sur le siège social, il y a à peu près 38 hectares de prairies naturelles. Il y a quelques parcelles plantées en verger haute tige. Alors il y en a quelques-unes qui avaient été semées mais il y a en 76. Donc elles sont désormais en permanente. Il y a du coup un peu de verger, pommier, poirier, haute tige. J'ai un deuxième site qui a un, deux kilomètres. Prairies permanentes. Avec dont deux parcelles qui sont en verger bassige. La pomme et poire. quelques parcelles entre les deux. Entre les deux sites. Le troisième, il y a 4-5 kilomètres. Là, il y a à peu près 60. Donc dans le deuxième, il y a à peu près 28 hectares. Dans le troisième, il y a à peu près 64 hectares. Et là, il y a prairies permanentes et les terres arables. Donc c'est réel et prairies temporaires. N'ayant pas suffisamment d'herbes sur le premier site, j'emmène mes vaches et terres sur le troisième, où elles peuvent y rester entre 3 semaines et 2 mois et demi selon les années. Je ne déplace plus la machine à traire. J'ai deux systèmes de salle de traite avec tout l'outillage aux deux sites. Donc sur la ferme principale, c'est une 2 x 8 simple équipement. Et sur le deuxième, c'est une 2 x 5 double équipement. Nous transportons des vaches à pied. Donc là, besoin de personnel. On est à 3 pour le faire. Je le fais avec mes parents. En 35-40 minutes, les vaches sont déplacées. Alors on fait pour ça n'importe quand ni n'importe comment. C'est juste après la traite. Avant qu'il y ait beaucoup de monde sur la route, pour éviter les embouteillages. C'est ça que tu as appelé la transhumance du coup ? Voilà, ça s'appelle la transhumance. Comme en montagne. Sauf qu'on ne fait pas la publicité pour que les gens se présentent tout autour et nous enquiquinent. Voilà. Donc pour simplifier, il y a un véhicule de tête qui met des ficelles dans les chemins qui ferme toutes les barrières. Une personne devant le troupeau qui donne le tempo, qui donne la cadence. Et une personne derrière qui fait, on va dire entre guillemets, voiture balai, mais qui le fait à pied, qui pousse les dernières, les traînardes. Voilà. Parce que j'ai un troupeau qui est calme, tranquille, qui est poussé d'un deux de tension. Donc de temps en temps, il faut les bousculer un peu quoi. Et une grande complicité. J'ai une très grande complicité avec mes animaux. Ce qui me permet de pouvoir les gérer seul. De pouvoir intervenir dessus si j'ai besoin. De pouvoir mettre en sécurité tout intervenant. Aussi bien le vétérinaire, que l'insignateur, que toute personne qui viendrait gérer le troupeau. Aussi bien un vachet de remplacement s'il y a besoin. Quelle que soit la personne qui vient, elle sait. Alors je ne vais pas dire qu'il y a un risque zéro. Mais il sait que la bête va d'une part pour s'enfuir en courant. Et qu'il peut intervenir dessus sans risque grave de recevoir un coup de pied, un coup de tête, un coup de corne ou quoi que ce soit. Mon parcours, mon CV entre guillemets, j'ai fait l'école générale jusqu'en troisième. Après je suis parti en apprentissage. Deux ans de boucherie, cinq ans de charcuterie traiteur, deux ans de cuisine. J'ai décidé d'arrêter pour revenir sur la ferme familiale. Donc d'abord en salarié, puis après, refusant de retourner à l'école pour faire un bêpe et horreur, je me suis directement installé en tant qu'associé co-gérant en janvier 2009. Donc à ce moment-là, la ferme était toujours dans le même système, mais on était en AOC, Normande, production de lait valorisée en élevage sans fermenter et production d'été. Donc on avait des primes supplémentaires au niveau de la laiterie par rapport à ces critères-là. J'ai remis en place les ensilages peu de temps après mon arrivée parce que ça me facilitait ma gestion. Encilages d'herbes et encilages de maïs. Et puis en 2014, j'ai décidé d'arrêter l'AOC et de passer en agriculture biologique. Donc il y a eu un changement de laiterie parce que ma laiterie ne cherchait pas à se lancer dans l'agriculture biologique. Donc je suis arrivé chez Biolay, un coopérateur qui fait collecte et revente. Il ne fait pas de transformation. Aujourd'hui, il y a quelques partenaires qui eux font de la transfo et qui travaillent en lien direct avec l'entreprise. soit les transformateurs viennent chercher directement le lait chez le producteur, soit Biolay leur livre. Après, ils ont des grands contrats et des grosses boîtes où là, du coup, ils livrent plusieurs camions d'un coup. Parce que les usines ont décidé que tel jour, ils feraient la transformation tout en bio. Donc ça facilite aussi leur gestion. Parce que pour éviter les contaminations, il faut que toute la chaîne soit nettoyée propre. Donc ils commencent en règle générale par le lait bio et ensuite le conventionnel. Donc c'est la grande force de Biolay qui est la capacité de pouvoir livrer une grande quantité de lait une journée donnée. Au niveau de l'asseulement, il y a eu peu d'évolution, si ce n'est l'arrêt du maïs, l'arrêt des céréales pendant quelques années, remis en place l'année passée où j'ai eu pour objectif de gagner en autonomie et de faire la rotation céréales-prairies, maintenir mes droits de culture et m'étant agrandi, je pouvais me le permettre. Aujourd'hui, la ferme, c'est à peu près en tout 132 hectares à la louche. Ça s'est agrandi petit à petit. J'ai fait des échanges l'année dernière pour reconcentrer un peu mon exploitation, de laisser des parcelles qui étaient plus éloignées et avoir des îlots plus compacts, ce qui me permettait une facilité de gestion. Étant tout seul, c'est plus facile de déplacer des animaux quand il y a grand, sur un même îlot que des parcelles dispersées d'une à l'autre. Au niveau du terrain, de la qualité du terrain, tous les plateaux sont hydromorphes, argilo-humiques, argilo-humides plutôt. Toutes les côtes ont une couche arable très fine et le sol et le sous-sol est calcaire. Donc l'été, il ne faut pas se promener avec des poches percées parce qu'on perd les billets et on ne les retrouve pas. Et tous les fonds sont marécageux. Ils sont humides, marécageux, tourbières. Donc avec présence de zones humides, une forte présence de parasitisme, dont la douve par exemple. Les parcelles qui sont en labour, j'ai une seule parcelle qui est la terre des jardins. Tout le reste, c'est l'argile silex. Donc la terre lourde, difficile à travailler. Mais si on ne la massacre pas, si on en prend soin, elle peut nous rendre de service et sortir une belle production. Alors aujourd'hui, les labours, je les fais au moment du semis. Quand on faisait du maïs, on en faisait du labour d'hiver. On labourait simplement et on n'y retouchait pas. Le gel, la pluie faisait le travail. Et au moment du semis de maïs, un coup d'herse et la terre s'émitait toute seule. Aujourd'hui, avec les réglementations qui sont mises en place, avec le couvert et tout ce qui s'ensuit, on ne pourrait plus le faire. Je ne fais pas de maïs pour plusieurs raisons. La première, la gestion des adventices, très compliquée en bio. Ça devrait être fait au moment des récoltes de l'herbe. et donc je ne peux pas être au haut de place. Et les prédateurs, les sangliers, beaucoup d'animaux, des hardes plus ou moins importantes, avec beaucoup de dégâts. et pas de moyens de lutte. Voilà. Je ne suis pas chasseur. J'ai beaucoup de voisins chasseurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir cette population de sangliers à un niveau acceptable. mais ils ne peuvent pas non plus faire des miracles. Non plus. Voilà. On en a besoin. Ça fait partie de la faune. Mais s'il y en a un, ça va. S'il y en a vingt, ça ne fait pas les mêmes dégâts dans le champ. Voilà. Et aujourd'hui, ils font toujours des dégâts dans mes prairies. Donc, au printemps, mon travail, c'est de prendre la fauche à quatre doigts et de reboucher tous les trous. Voilà. Pour éviter au moment de récolte de l'herbe, de mettre de la terre avec le fourrage qui aurait pour conséquence des mauvaises fermentations, des développements microbiens indésirables qui pourraient se retrouver après dans le lait et sur la santé animale, etc. Voilà. Le premier objectif de l'exploitation, c'est déjà d'arriver à vivre du métier. Ce qui n'est déjà pas négligeable. Qu'importe de faire des gros chiffres, l'important, c'est la dernière ligne. Donc, être le plus autonome, ça passe aussi par travailler avec ce qu'on a, de le valoriser au maximum, donc par des rotations de bovins, par exemple, du bâturage tournant. Alors, la démarche vers l'agroécologie ou vers le plus respectueux possible envers la planète, n'a pas été mise en place par moi, mais a toujours été un cheval de bataille de mes parents. Et je n'ai fait que poursuivre ce qu'ils avaient débuté de mettre en place. Ils avaient déjà réfléchi à passer en agriculture biologique en 96, où ils ont suivi diverses journées de formation, d'échanges, etc. Mais la réglementation en vigueur à l'époque ne le permettait pas. Il y a eu une évolution du cahier des charges, une évolution aussi dans la recherche au niveau des plantes, des huiles essentielles, de tout élément nécessaire pour le bien-être animal, qui m'ont permis, à un moment donné, de pouvoir sauter le pas. Étant donné, en même temps que j'arrivais à la fin de mon contrat PAC, PHAE, ou MAEC aujourd'hui, parce que même si on n'avait pas passé le cap de passer en agriculture biologique, on était quand même, on avait quand même un cahier des charges, quand même impliquant l'interdiction de l'usage des produits herbicides, des produits désherbants, etc., d'un tonnage de matière organique par hectare, selon si c'est que de la fauche pâture, que de la pâturage, d'un taux de chargement à l'hectare maximum, etc., etc. Donc, même si on n'avait pas passé le pas, on était quand même dans cette démarche. Et le pas était tout simple. Et on a maintenu ce système-là, même si la ferme n'est jamais restée stable, parce qu'on a toujours fait des essais, essayé autre chose, modifié, et puis, selon les années, ne pas faire toujours la même chose non plus. Depuis mon installation, j'ai essayé le tout foin, j'ai essayé l'ensilage d'herbe, j'ai essayé l'ensilage de méteille, j'ai essayé le foin salé, j'ai essayé le pâturage tournant dynamique, moins dynamique, j'ai essayé le pâturage aux trois noeuds, j'ai essayé tout possible. Déjà, du temps de mes parents, ils avaient toujours essayé comme ça. L'élevage des veaux en faisant des villages d'hiver, d'automne, de printemps, du lait-hourte à volonté, avec sevrage de mois, etc. On a toujours, toujours, toujours essayé, différentes choses, de ne pas marcher dans le même système que tout le monde. Pouvoir démontrer qu'on peut réussir autrement que de ne pas suivre tout le troupeau de moutons. Et voilà ! De faire autrement, toujours autrement. Toutes les prairies permanentes sont à peu près... ont toujours existé, à peu près toutes. Et sur le siège principal, il y avait eu quelques parcelles qui avaient été mis en labours par des prédécesseurs, mais qui ont été remis en prairie dans les années 76. J'ai repris... Donc, mes parents, auparavant, avaient repris quelques parcelles, mais qui étaient déjà en prairie permanente, qui ont amélioré leur flore par des sursemis. Alors, soit à la volée, soit... Oui, principalement à la volée, en présence du troupeau qui permettait l'implantation par leurs sabots. Et ce, la dernière journée de pâturage. Ce qui permettait qu'il n'y ait pas trop de hauteur d'herbe pour éviter le contact des graines seules. Par la suite, j'ai repris, moi, il y a à peu près quatre ans, quelques parcelles aussi sur cet îlot-là, où j'ai amélioré aussi la flore, mais là, par des semis directs. Principalement du trèfle, trèfle blanc, trèfle violet, plus ou moins agressif, et toujours du géant. Pas du nain, du géant. Dans mes parcelles que moi, j'ai implantées, j'ai remis régras-trèfle. Pas uniquement du trèfle, mais régras-trèfle. J'ai pu faire un essai aussi, avec un peu de... d'aquille aussi, dans ces parcelles-là. J'en ai fait au printemps, j'en ai fait au mois d'août aussi. J'en ai... Alors, pour améliorer certaines parcelles, où il y a une forte présence d'agrossis, stellonifères, on fait un grattage énergique, à l'air c'estrigue au mois d'août, ce qui permet l'arrachage d'une grande majorité des stellons, et laissant place aux autres graminées et légumineuses, pour qu'elles reprennent un peu plus de place. Mais pas d'autres semis principales, pour améliorer la flore de ces parcelles-là. Là, il n'y avait pas de pesée exacte, ça a été plutôt à la louche, mais on va dire, dans les alentours de 15-20 kilos. C'étaient principalement des fonds de sac, que j'avais, de mes semis de prairies temporaires, que j'avais fait à d'autres moments sur les terres arables. Et donc, comme il m'en reste toujours plus ou moins, pour permettre aussi, quand certaines parcelles se trouvent dégradées, pour redonner une flore, et regagner un petit peu en productivité. Principalement, ça a toujours été du trèfle, pour redonner de l'azote, et du coup, rebooster un petit peu les graminées. Dans les autres îlots, il n'y a pas eu d'amélioration par semis. L'amélioration de la flore a été soulevée par un changement cultural, de par la gestion des prairies, au niveau des dates de fauches, des rotations de pâturage, d'alternance fauches-pâtures, de ne pas laisser des animaux tout l'hiver dans les herbages, pour éviter la dégradation de la flore et de la faune, qui elle est présente pour la dégradation de toute la matière organique. Il y a un apport régulier de matières organiques, que ce soit sous forme de fumier ou de lysine, principalement sur les fauches de pâture, sur les parcelles de fauches, à petite dose, aux alentours de 10 tonnes d'hectares. Ce n'est jamais du fumier vert, il a toujours été composté. Alors, soit sous bâtiment, soit par maniement, par les transports d'une place à l'autre, et laissé en bout de champ, à peu près deux mois, à peu près. J'épande toujours à l'automne la matière de l'hiver passé, sauf le lysier, que je ne peux pas faire comme ça. Les parcelles qu'on a reprises étaient généralement de la fauche très tardive, et donc c'est des fleurs productives, mais de moins bonne valeur alimentaire. Et avec une absence de trèfle, par exemple, une présence, pour certaines parcelles où il n'y avait principalement que de la fauche tardive, de présence importante de panais, qui en soit n'est pas une mauvaise plante, mais qui n'a pas une valeur alimentaire très énergique, parce qu'elle est déjà montée à graines et ça ne va pas. Donc par un changement radical, on a eu l'arrivée de deux plantes plus précoces, plus productives, de meilleure valeur, récoltées à des stades plus tôt, simplement au niveau floral et non à graines. Et donc une digestibilité beaucoup plus importante, une valeur alimentaire plus assimilable pour les animaux. Et donc derrière, une croissance plus importante aussi. L'inconvénient, si on fait de la récolte très précoce, il faut aussi compter un stock plus important parce que c'est plus appétant, donc l'animal va manger plus et on en récolte tout de même moins par coupe que si on attend qu'on fait de la fauche plus tardive. Alors selon les parcelles, je fais entre une, deux, voire trois coupes selon les parcelles, selon la pousse des autres parcelles pour maintenir toujours de l'alimentation pour les animaux présents dans les herbages. Il y a certaines parcelles dont les prairies temporaires ou qui ont été semées avec régras, trèfles, d'aquilles, luzernes qui elles peuvent être fauchées trois fois avant du pâturage. Alors soit par les vachetières, soit par de l'élevage, selon les années. Sur les vingt-deux hectares aujourd'hui des droits de la bourre, j'ai à peu près cinq hectares qui peuvent être semés en... qui peuvent avoir régras, trèfles, d'aquilles, luzernes. C'est de la terre arable dite de jardin avec une présence argileuse plus ou moins faible, peu hydromorphe. Alors il y en a une partie plus ou moins humide, mais dans l'ensemble des sept parcelles ça le fait à peu près. Les autres sont beaucoup plus hydromorphes. Une partie est en côte avec un sous-sol calcaire accepte la luzerne. Une fois qu'elle l'a implantée, elle peut y rester des années. Cette parcelle-là, moi je l'ai remise en labour, mais elle a été pendant vingt ans en prairie et la luzerne était toujours présente au bout de vingt ans. Alors il n'a resté plus beaucoup de pieds, mais elle était là. Et le plateau, lui, est très hydromorphe et là la luzerne ne tient pas. Le dactylle a du mal. Seul le régrat trèfle tient. Parfois je mets un peu de fétuque aussi. Mais voilà, je mets des espèces assez agressives pour éviter les indésirables, entre guillemets, qui sont moins productives et pas forcément appétantes par les animaux. Leur semi est fait de manière classique. La bourre, je travaille derrière avec une aire rotative semoire. Des fois, je me sors aussi de mon semoire à semi-direct, juste derrière l'aire rotative, pour une facilité de gestion au niveau de l'écartement entre les rangs. Et derrière, rouleau, passage à un rouleau, si les conditions le permettent, pour éviter toutes les petites buttes et faciliter derrière la gestion de la fauche. pour éviter aussi que l'entreprise qui vient faire l'enrubané se fasse secouer comme un prunier aussi. Parce qu'ils ne roulent pas non plus à 5 à l'heure. Ils n'ont pas que moi à faire. Et en règle générale, quand ils viennent à la maison, ils ne font pas non plus 5 hectares. Je les fais venir pour 15, 20, 25, 30, voire 40 hectares d'un coup. Donc il faut que ça tourne. En moyenne par an, ma première coupe est constituée de 60-70 hectares de fauches. Et la deuxième coupe est seulement de 40 hectares. Il y a à peu près entre 20 et 30 hectares, selon les années, qui n'est pas fauchée une deuxième année. Et une deuxième coupe. Parce qu'il faut que je me garde aussi du pâturage pour mes animaux. En première coupe, je peux les restreindre un peu, les bloquer un peu sur certaines parcelles. Ce que je ne fais pas après, par la suite. Faisant du pâturage tournant, je peux me permettre, au niveau de l'élevage, de les faire, entre guillemets, gratter légèrement. Donc faire du pâturage un peu plus court qu'au printemps. jamais en été, et rarement en automne, pour maintenir un couvert présent tout l'hiver. Ce qui permet d'ailleurs un redémarrage au printemps plus facile, et éviter le développement de fleurs indésirables. Alors, la gestion au niveau du pâturage tournant, au niveau de l'élevage, c'est aux alentours d'une semaine, par manque de personnel et une surcharge de travail. J'ai essayé de faire du pâturage tournant, beaucoup plus restreint au niveau de l'élevage, mais ça me demandait beaucoup plus de travail physique. Et je ne peux pas être partout. Donc je suis repassé du pâturage à peu près à une semaine. Je sors les animaux, je change un peu de parcelles au niveau de l'élevage lorsque l'herbe est aux alentours de 7-8 cm. Et ils reviennent sur la parcelle à peu près toutes les 3 semaines, aux alentours de toutes les 3 semaines, un mois, selon les années. Quand l'été est trop sec, à ce moment-là, je fais des apports de foin ou d'enrubané pour compléter. Et ça peut arriver que je les oblige à rester sur des parcelles dites « parking » ou que là, tant pis, je « sacrifie » une parcelle pour que les autres puissent redémarrer et redonner de l'herbe à pâturer plus tard, dans la saison. J'ai des parcelles qui peuvent produire une tonne de matière sèche dans l'année. Quand je peux avoir des parcelles, surtout les prairies temporaires, qui elles peuvent monter à 8-9 tonnes. En zone accidentée, il peut y avoir du pâturage tournant très dynamique, du pâturage tournant simple, du full grass. Alors, le full grass, c'est en fin de compte, on met des animaux dans une parcelle en liberté et elles piochent ce qu'elles veulent. Donc, ce n'est pas valorisant pour la prairie et non plus pour les animaux. Parce qu'ils vont manger ce qu'ils aiment et ils vont laisser le reste. Donc, ils ne profitent pas de tous les bienfaits de toutes les plantes, même celles qui sont un peu plus dures à manger, comme les fétuques par exemple, comme d'autres plantes plus sûres, dont tout de suite je n'ai plus les noms, mais qui poussent dans des zones plus pauvres, en grandes pentes et qui n'ont peut-être pas une valeur alimentaire aussi importante qu'un raie gras, mais qui apportent en même temps de la fibre et qui permet une bonne alimentation mélangée du trêve, des minettes, des lotiers, etc. Le pâturage simple, c'est-à-dire que si par exemple on a une parcelle de 2 hectares en pente et qu'on a un lot de jeunisse de 2 ans, on sépare la parcelle en 2, elles y restent par padocs 4 jours, 3 ou 4 jours, on change les padocs, puis après on les ramène ailleurs et puis elles y viennent 1 ou 2 mois après lorsque l'herbe est bien poussée, selon la capacité de pousse de la parcelle. Quand c'est du pâturage tournant dynamique, là du coup, on met encore beaucoup plus animaux, elles y restent 1 journée, 2 jours et puis elles s'en vont. L'avantage et l'inconvénient de tous ces systèmes-là, il peut y avoir une sélection pré-réal, donc la disparition de certaines plantes et l'apparition de d'autres moins bonnes ou du moins de valeur alimentaire beaucoup moins importante, beaucoup moins productive que certaines. Ça peut avoir pour conséquence la dégradation de la matière organique en elle-même, c'est-à-dire de la terre arable de surface, de par un piétinement, de par une érosion très importante, de par les glissades, de par le piétinement, etc. et donc d'un appauvrissement du terrain. On peut améliorer la productivité d'une parcelle pauvre de par du pâturage tournant classique. On peut sélectionner la flore lorsque c'est du terrain qui était très peu bien géré par les prédécesseurs en laissant des animaux plus tard à l'automne avec un apport de foin. Ça aura pour conséquence effectivement la dégradation de la couche herbacée de surface mais donnant de la lumière aux autres. Et de par l'apport de foin là du coup récolté au mois de juin, ayant des graines directement dedans, ça peut provoquer du sursemis naturel. Alors ça fait du travail supplémentaire mais on peut, lorsque le cas est possible, de mettre le balot en haut de la côte, de laisser dérouler le balot et de faire des tas, c'est-à-dire des brassées de foin qu'on disperse à droite à gauche, ce qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire et de faire des zones de semis plus ou moins importantes. Les animaux qu'on met comme ça à l'automne, on ne les laisse pas passer tout l'hiver dans l'herbage. On en prend soin, donc selon les années, elles peuvent en sortir début décembre qu'elles peuvent en sortir fin décembre. Si on est en hiver très pluvieux, il vaut mieux les sortir de cette parcelle-là au 15 novembre. Par contre, si on est en hiver qui est très sec ou du moins qui gèle beaucoup, on peut les laisser jusqu'à Noël. Alors je ne fais pas le pâturage tournant dynamique qui se fait actuellement qui font du pâturage d'une demi-journée avec des tout gros troupeaux. Et puis non, je ne suis pas dans ce système-là. Par contre, je fais du pâturage au niveau de mes laitières d'une à deux journées selon la grandeur du paddock et ils y reviennent à peu près trois semaines plus tard. Depuis deux, trois ans, je travaille non plus à la hauteur mais plutôt au niveau des nœuds. Donc je travaille à peu près au troisième nœud. ce qui provoque une obligation selon les parcelles d'une fauche ou d'un broyage au deux tiers de la saison. Parce qu'il reste pas mal de grands termes. L'avantage, c'est qu'ils ont une ratio diversifiée. Pas que de la jeune herbe, pas que de la grande. Ils ont de tout et ce qui permet d'avoir une bonne digestion, des belles bouses et qui valorise toujours une alimentation riche, équilibrée. Et une production laitière qui tourne dans les alentours de 16-17 litres de moyenne sur l'année. Avec très peu de concentré. Je ne fais aucune analyse de fourrage. J'ai toujours eu pour objectif la récolte assez précoce. Alors, c'est selon les années. On fait de l'enrubané et de la récolte au mois de mai. Selon les années, on arrive à faire du foin aussi au mois de mai. Mais ce n'est pas tous les gens possible. Je fais entre deux et trois coupes. Et à peu près trois pâtures sur la même parcelle. J'essaie toujours d'alterner fauches-pâtures. Selon les terrains. Parce que toutes ne sont pas envisageables en fauches. Donc les animaux sortent en règle générale fin mars, début avril. Et ils rentrent à l'étable en moyenne vers la mi-novembre. Il y a à peu près dans les 200-230 jours de pâturage par an. Selon les lots d'animaux. Et selon le climat aussi. Selon la météo. En ordre de rentrée en bâtiment. On va dire que c'est les veaux d'un an de première année qui rentrent. Les vaches laitières. Et ensuite l'élevage. Et au plus tard les derniers qui rentrent c'est début décembre. La gestion des prairies. Il faut faire attention à ne pas les dégrader. Donc la sortie des animaux au printemps. Il faut d'abord aller à pied dans le champ. Si lorsqu'on enfonce, lorsqu'on donne un coup avec son talon dans la terre. Et qu'on l'enfonce de 10 cm aux alentours. On ne sort pas les animaux. Mais si par contre on donne un coup de talon. Et qu'on fait juste un marquage d'à peine 2 cm. On peut sortir les animaux. Alors c'est valable sur mes terres. Parce que ce sont des terres argileuses. Hydromorphes. Et que si j'ai le malheur de faire du marquage trop important au printemps. Que derrière elles se remplissent d'eau. Que l'eau reste à pourrir dedans. Et que derrière j'ai un grand coup de vent. Desse. Qui est sec. Séchant. Ça va y caler. Et il n'y a plus d'herbe qui pousse dans les pochots. L'été. Il faut éviter autant que possible. Le surpâturage. Alors bien évidemment. Quand l'été est trop sec. On est obligé de sacrifier. De faire une parcelle parking. Mais celle-ci. Lorsque l'herbe repousse. On la laisse tranquille. Et on n'y revient qu'à l'automne. A l'automne. Dès qu'il pleut beaucoup. Si on voit que les animaux marquent. Mais qu'à marque. De qu'à 5 centimètres. Tout le mois de novembre. Jusqu'à la mi-novembre. Ça va encore. En conventionnel. On peut aller plus loin. Jusqu'à la fin décembre. Ce n'est pas un souci. Mais il ne faut pas passer le 1er janvier. En agriculture biologique. N'ayant aucun rattrapage. Avec des engrais. De synthèse. Il ne faut pas. Aller au-delà. De 5 centimètres. De marquage. Et. Pour être bien. Fin novembre. Au printemps. On fait un herçage. Ou non. S'il y a présence. De marquage. De topinière. Mais il faut éviter. De hercer. S'il n'y a pas. A le faire. Pour conserver. Tout l'estelon. Des trèfles. Des trèfles. Qui eux. Sont des apporteurs. D'azote. Pour les graminées. Au printemps. Sachant que les animaux. Vont se mettre à danser. Quand ils sortent. On est obligé de les parquer. Alors là. On les parque. Dans un petit coin de parcelle. Suffisant. D'une grandeur suffisante. Pour éviter. Qu'ils cassent le fil. Mais pas de trop. Pour éviter. Qu'ils fassent. Des allers-retours. Dans tous les sens. Donc. Faut pas hésiter. Entre guillemets. A leur faire. Surpâturer. Au départ. Et. Agrandir. Soit au quotidien. Soit tous les deux jours. La parcelle. Jusqu'à que celle-ci soit finie. Et puis qu'on reparte à une autre. On peut gérer. Et du fil avant. Fil arrière. Selon la grandeur de la parcelle. Ce qui permet. Que l'animal ne vienne pas. Repâturé. Ce qu'il a déjà pâturé. Sachant que. L'herbe redémarre. La troisième jour. Et si on la fait pâturer. La troisième journée. On diminue. Son. Son. Son pouvoir. De repousse. Et donc. La. La quantité. D'herbes. Disponible. Alors. Mon système actuel. Est basé. Cinq ans. Quatre ans. De prairie. Un an. De céréales. Et. J'avais. Pour objectif. De faire. Qu'un seul. labour. Mais. Cette année. Je n'ai pas pouvoir. Vu les conditions climatiques. Je vais être obligé. De refaire un labour. Derrière. Céréales. Parce que. Je n'ai pas pu faire. Un terrain. Plain. Plas. Donc. J'ai. Fini. Mon semi. De céréales. De nuit. Donc. C'est. Un point. Et. Toujours. Dans. De l'argile. Pas. Toujours. Cette année. Les fenêtres. Météo. On était assez courtes. Aussi. Ayant. En plus. Une année record. Au niveau des récoltes. Des fruits. Pommes et poires. Pour me faciliter le travail. J'ai fait. Faire le labour. Par entreprise. Donc. Il m'a fait directement. Les six hectares. Dans la journée. J'ai suivi derrière. Pour. Pour faire le semi. Tout ça. Dans la même journée. Mais. Parce que. Au niveau des récoltes. Des fruits. Euh. J'ai mon matériel. Mais. Pas non plus. Du très gros. Et. Comme. Je veux. Que du à plus. Je trie. Tous. Les fruits. Je ne garde. Que les bouts. Pas de terre. Pas de feuilles. Pas de bois. Pas de pourri. Donc. C'est du temps. Passé. Beaucoup. Très important. J'ai. Peu de personnel. Aujourd'hui. J'ai mon père. Qui vient me donner. Un coup de main. Donc. Il représente. A peu près. 0,25 UTH. Là. Au moment des pommes. Bah. C'est lui. qui est sur la machine. Et c'est moi qui fais le prix. Au niveau des vergers. On plante aux alentours. De 100 arbres. A l'hectare. On essaye. De faire. Des formes géométriques. C'est à dire. Soit des rectangles. Soit des carrés. Entre chaque arbre. C'est à dire. Qu'on fait une distance. Entre chaque arbre. Et entre chaque aligné d'arbre. Ce qui permet. Une bonne gestion. Au niveau. De la pousse. De l'arbre. Mais surtout. Une bonne gestion. Avec le matériel. De l'exploitation. Alors. Ça peut être. 10. Ça peut être 20 mètres. Et sur le rang. D'une dizaine de mètres. 10. 15 mètres. Pour tourner. Aux alentours. De 100 pommiers hectares. Aujourd'hui. Tous mes vergers. Aux tiges. Sont pâturés. Ils ne sont pas fauchés. Alors. Ça peut m'arriver. D'en faucher. Parce que je peux avoir. Trop d'herbe. À un certain moment. Ou. Ils peuvent être fauchés. Ou broyés. Pour éliminer. Des refus. Ce ne sont pas. Des vergers. Avec une seule variété. Mais une diversité de variétés. Avec une précocité. Diverse. Ce qui permet. Ce qui permet. D'avoir des pommes. A récolter. Non pas. Tout en 15 jours. Mais sur plus longtemps. Ce qui permet aussi. Avec un mélange. De variétés. D'avoir. Toujours des pommes. Avec. Une alternance. Petite et grosse année. Mais surtout. Des. Alliés. Je veux dire. Par là. Certaines variétés. Ont le pouvoir. Pollinisaire. Pollinisateur. Très important. Pour les autres variétés. Donc. Ça. C'est à prendre en compte. Au moment. Des choix. Des variétés. A planter. On a fait le choix. De planter. Que des vergers. Que des variétés. A hausser. Parce qu'à l'époque. Il y a une. Il avait été créé. Une cidrerie. Une coopérative. Qui valorisait. Ces variétés. Bon. Celle-ci. A fini par disparaître. A été rachetée. Etc. Je. Je gère. Les vergers. Naturellement. Je ne fais. Aucun produit. Rien. J'entretiens. Les vergers. Des pareilles tailles. Régulière. Alors. J'ai fait attention. De ne pas laisser. Envahir. Par le gui. J'essaye. Dès que c'est possible. Quand mon temps. Me le permet. De faire de la taille. Après la grosse année. De production. Alors. Ce n'est pas forcément. Le mieux. Mais. En règle générale. C'est là. Que mes arbres. Ont le plus souffert. Par une surcharge. De fruits. Et donc. Les branches. Se sont mis. A s'affaisser. Et. Elles deviennent. Trop basses. Pour. Le passage. Du matériel. Du matériel. Et. Une facilité. Pour mes animaux. Pour attraper. Les branches. En règle générale. Je taille. D'abord. Les branches. Les plus basses. Et. Après. Ben. J'essaye. Que. L'arbre. Monte. Vers le haut. Le plus possible. Aujourd'hui. Mes vergers. Sont en pleine croissance. Sont en pleine production. Donc. C'est plus. De l'entretien. Ils ont. Vingt. Vingt-cinq. Vingt-sept ans. Donc. Un verger. Haute tige. Dans des bonnes conditions. Sa vie. 60 ans. Lorsqu'un pommier. Planté. En côte. Dans des terres. Pauvres. Ça peut vivre. Un siècle. Dans des très bonnes terres. Sa vie. Cinquante. 60 ans. Maximum. Voire. Moins. Au niveau. De mes vergers. Bastiges. Pareil. Il y a une diversité. Des variétés. Ceux-ci. Se sont pâturés. Parlez-vous. De l'année. Alors. Ça n'a pas été le cas. À la première année. d'implantation. Bien évidemment. Parce que les arbres étaient beaucoup trop petits. Donc l'entretien se faisait par un broyage du couvert herbacé. mais n'aimant pas plus que ça. On le faisait deux fois dans l'année. On s'est mis à faire du pâturage au bout d'une dizaine d'années à peu près. Alors là. On s'est mis à faire du taillage d'arbres assez important. Parce qu'au départ. On faisait de la récolte manuelle. Des fruits. On récoltait à la main. Et quand les animaux sont nus. Eux. Ils mangent à hauteur d'un mètre vingt. Au minimum. Donc là. La sélection a été. De couper toute branche basse. Pour que ça pousse le plus haut possible. Donc aujourd'hui. Mes vergers ne pourraient être dit. Pas bastiges. Mais plutôt mitiges. Parce qu'il n'y en a pas une seule branche. En dessous d'un mètre à un mètre vingt. Ce qui permet aujourd'hui. De pouvoir passer du matériel. Sans se prendre les branches en pleine figure. Sauf bien entendu. Des années de grosses productions de pommes. Où celles-ci. Viennent toucher pour le sol. Mais pas loin. Aucun produit phyto. Et l'entretien est le même. Que les verges haute tige. Alors les pommes. C'est au niveau d'agriales. Et sont valorisées en agriculture biologique. Aujourd'hui. Il me semble. Qu'ils ont toujours le marché. Américain. C'est à dire. Qui vendent. Les pommes. Sous forme de. Concentré. Qui est. Là-bas aux Etats-Unis. Remouillé. Pour. Passant. En fermentation. Et faire du vinaigre. De cidre. Biologique. Sans ce marché. On serait comme les conventionnels. Obligation. De ne pas pouvoir livrer. Tous nos fruits. Avec des quotas. A ne pas dépasser. Le paiement de ces fruits. A une base. Et un complément. Donc. Dix primes. Ou compléments de prix. Selon. La qualité. De la récolte. Qu'on amène. Pour ma part. J'essaye. Au maximum. D'être en. A plus. Toujours. Il m'arrive. D'avoir. Une benne. Ou deux. En A. Mais pas en dessous. Alors. Au niveau. Des variétés. Des pommiers. Aujourd'hui. J'ai une diversité. J'ai. Bisquet. Mété. Binet rouge. Bedan. Fréquin rouge. Saint-Martin. Douvéré. Pilé. Moulin à vent. Dans les vergers. J'ai aussi des poiriers. Des poiriers. J'ai des hauts tiges. Et. Bicentenaire. Tricentenaire. Ceux-là. Je ne connais pas les variétés. J'en ai aussi. En verger. Bassige. Qui là. Je connais les variétés. Laurier. Blanc des blancs. Des cloches. Et. L'autre. Ça va me venir. Mais. C'est pas un problème. Les poires. Elles sont valorisées. Un petit producteur. Un transformateur. Qui fait directement ses fruits. C'est. Son poiré. Et. J'ai eu de poire. Donc. Au niveau des hauts tiges. Ne connaissons pas les variétés. Tous les ans. Je goûte les poires. Les poires. Donc. Au niveau des hauts tiges. Pour m'assurer que celles-ci puissent faire du poiret. Si elles ne conviennent pas à mon goût. Elles restent à pourrir sous l'arbre. Voilà. Ce qui me permet d'une garantie de pouvoir toujours vendre des poires tous les ans. 2023. Année record. J'ai récolté. De la mi-septembre au début décembre. Un peu plus. Un peu plus. Dans les alentours de 190 tonnes de pommes. Livra. Greal. Et. Aux alentours de 15 tonnes de poires. Livra. Un petit producteur. Les poires. Contrairement aux pommes. Ce sont des fruits très fragiles. Et du coup. Ca ne se fait que sur 2-3 jours. Entre la récolte. Et le pressage. Mais là encore. Le tri est présent. Donc c'est beaucoup de maniement. Beaucoup de travail. Euh. Au plus gros. Niveau des pommes. J'arrive à récolter. Dans les 7-8 tonnes. Dans la journée. En plus des animaux. De la traite matin et soir. Des soins des animaux. Je prépare toujours. J'essaye toujours d'anticiper. Donc. On prévoit. Toujours d'une semaine à l'avance. Donc. Les. Selon la maturité des variétés. C'est. C'est. C'est pas toujours facile. Pour pouvoir. Respecter. Les. 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 Je fais un peu de secouage de pommier pour avoir mes quantités, soit avec mon matériel, soit avec le matériel de l'acuma, pour faciliter la gestion aussi de la récolte. Parce qu'en règle générale, je remplis une benne en deux ou trois jours. Je fais ma benne de 10 tonnes sur deux ou trois jours. Voilà, j'ai mon matériel, je fais ma récolte et les livraisons moi-même, directement. Alors, au niveau de la fertilité des sols, outre la matière organique, je fais de l'apport de phosphore potasse. Alors, un peu sur les céréales et principalement sur les vergers, bastiges. Sur les vergers ou tiges, ça m'arrive, mais plus rarement, parce qu'il y a de l'apport de matière organique. Sur les vergers, bastiges, je ne fais aucun apport organique, parce qu'ils sont pâturés par les veaux de l'année. Et donc, pour éviter toute contamination, tout apport de parasitisme, je ne fais pas d'apport ni glissier ni fumier sur les vergers, bastiges. D'où l'apport de phosphore potasse. Sur les cultures, mes apports de matière organique sont là un peu plus importantes. Et ça approche plutôt de 15 tonnes d'hectare, à peu près. Et je peux arriver à monter dans les alentours de 20 tonnes pour l'année de céréales. Alors, aujourd'hui, les rations, dans la période de pâturage, c'est du 100% herbe. Il peut y avoir un apport de foin au printemps, à la mise à l'herbe, pour permettre une transition. Il peut y avoir un apport de fourrage, que ce soit du foin ou d'un rubané, en période estivale, lorsque la pousse d'herbe est la plus suffisante. Il y a un apport de fourrage à l'automne, pour permettre la transition avant l'hivernage. En hivernage, l'élevage a principalement du foin. Les animaux d'engraissement peuvent avoir foin ou enrubané, avec un apport ou non de céréales en complément, pour les aider à prendre un peu plus d'état et donc une petite couche de graisse, pour avoir une bonne note au niveau de l'abattoir. Mes vaches nourrissent, cette année, ont foin enrubané à volonté. Un apport d'environ un kilo de céréales par vache. Un apport à peu près d'un kilo, un kilo cinq par veau. Au niveau des veaux, qui eux ont toujours du lait, ils ont la quantité de céréales, tritical poids plus luserne, qui va progressivement monter à deux kilos de la période de lactation au sèvrage. Avec foin à volonté. Alors, en règle générale, j'essaye d'avoir du foin assez fibreux pour les petits veaux. Ce qui permet qu'ils aient une bonne transition, une bonne digestibilité et un bon développement ruminal, un bon développement de la pence. Plus le développement de la pence est important, plus, une fois adultes, ils ont la possibilité, ils ont une capacité d'ingestion importante, qui a pour conséquence un développement musculaire important ou une production laitière présente. Au niveau des vaches laitières, leur ration est basée principalement sur de l'enrubané, en mélange de première, deuxième et troisième coupe, avec un apport, la volonté de foin à côté. L'enrubané distribué à l'auge, en première coupe, plutôt première coupe est l'enjeu de différents stades, mais en première coupe le matin, repoussé le soir et compléter avec un apport de troisième ou de quatrième coupe en soir. Le matin, tout de suite, je fais un petit apport de céréales à l'auge, mais ils ont un apport des céréales au DAC toute la journée, où ça représente en moyenne deux kilos de céréales. Donc là, c'est Triticale Luzerne, donc ça va selon la production des lavages, entre un à quatre kilos selon la vache. La gestion des refus des vaches laitières est gérée au quotidien. Tous les matins, l'auge est vidée. Le refus est donné soit aux vaches amouillantes, soit à des bêtes d'engrassement. Et tous les auges sont balayés au minimum une fois par jour, permettant d'éviter le gaspillage alimentaire. Au niveau de la traite des vaches, deux fois par jour, matin et soir. Une grande partie de l'année, c'est avec une deux fois huit, simple équipement. Lorsqu'elles partent en vacances, lorsqu'elles sont parties en transiment, c'est avec une deux fois cinq, double équipement. Tous deux sont avec des décrochages automatiques. J'utilise simplement une lavette, deux lots pour chaque vache. Donc, laver les traillons, essuyer. Alors, la lavette essorée, puis essuyer, ou sinon usage de papier à usage unique. Je tire les premiers jets, obligatoire. Ce qui permet de visualiser si le lait peut ou non être commercialisé. La vache est traite. Et en fin de traite, j'y fais un trempage. Alors aujourd'hui, j'utilise soit du Yoshid, soit du Velocid, des produits qui sont achetés à la maison agriale, qui ont pour but une barrière protectrice contre tout pathogène qui provoquerait mammite, infection mammaire, etc. Et les vaches sont traitées à peu près dix mois par an, puisqu'elles ont un tarissement aux alentours de deux mois. Tarissement réalisé principalement est des huiles essentielles. C'est du Arondo Donax. C'est un produit du compteur des plantes. Pulvérisé, c'est un produit qu'on pulvérise sur le quartier, à chaque traite, pendant à peu près trois, quatre jours avant le tarissement. Compléter selon son niveau cellulaire, mammite, etc. tout le long de sa lactation, avec un antibiotique ou non, un antibiotique de tarissement. Avec l'utilisation de bouchons naturels, c'est un mélange de huiles essentielles et de dérivés de miel ou des éléments réalisés par les abeilles. Je ne sais pas exactement quel élément qui retire de cet produit-là. La seule chose que je sais, c'est que je l'applique avec les doigts et ça me colle les doigts. Donc, il y a toujours du miel dedans. Voilà. Tarissement deux mois, sauf pour celle que je mets en antibiotique. Là, c'est du tarissement trois mois parce qu'il faut respecter le délai qui est doublé en agriculture biologique. Donc, c'est un minimum de 92 jours comptant les sept jours de colostrum. Donc, je compte à peu près trois mois de tarissement pour toujours respecter les délais. Pour la phase de tarissement, je pratique soit selon les années, selon mes disponibilités de la mise en tarissement plus ou moins longue. Je retire les animaux du troupeau. Je les mets à la diète pendant une journée ou sinon, je le fais sur une semaine, c'est-à-dire que je les mets à la diète pendant une journée, deux jours, avec juste là, de l'eau, rien d'autre. Je les passe à la traite. Je les remmène à part. Là, je leur mets du fourrage très grossier, de l'eau toujours à volonté. Pendant deux jours, je les retraite. Je les remmène. Deux jours après, la dernière traite, je mets les produits et je les amène soit au champ quand la saison le permet, soit en bâtiment, mais toujours avec une alimentation pauvre. Ce qui permet l'arrêt de la phase lactée, un assèchement des quartiers mammaires et derrière, et éviter, du moins, une nouvelle contamination pour la prochaine lactation. Lorsque je décide que je veux que mes animaux peuvent attaquer à véler à une date donnée, soit j'attaque l'assimilation et je m'arrête lorsque je ne les vois plus et là, du coup, je mets le taureau à la place. Si je veux faire plus de la moindre naturelle, j'ai choisi la date de départ et la date de fin. Et le taureau, il doit faire son travail. Et puis c'est tout. Toute animale, toute femelle qui n'a pas été remplie dans la période donnée, et bien ma foi elle sera engraissée et puis abattoir. Je fais rarement, ça m'est arrivé pour quelques vaches que je considérais très bonnes ou que là, du coup, elles faisaient une lactation très longue. C'est-à-dire que elles n'avaient pas été remplies dans la période que je les avais vues plus tard en chaleur et que du coup, je les avais gardées. Elles ont été remplies plus longtemps, elles ont été remplies à la saison d'après. Et donc, elles ont entré pendant un an et demi au lieu d'un an. Au niveau de la génétique, pratiquant de l'insémination principalement, j'essaye d'avoir une diversité la plus importante possible en travaillant avec une dizaine de taureaux. Donc, ça devient un casse-tête pour l'inséminateur quand on fait le plan d'insémination parce que, par moments, il est obligé de rechercher les descendants sur plusieurs générations et trouver des taureaux, c'est compliqué. Au niveau de la montre naturelle, je prends toujours un taureau issu d'insémination ayant le moins possible de sœurs présentes dans le troupeau. Et ces enfants, je ne les garde pas ou très rarement. Si j'en garde, c'est parce que je n'ai pas réussi à avoir suffisamment de femelles pour reconstituer le troupeau de renouvellement. Mais c'est très rare. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une diversité génétique assez importante. J'ai fait du croisement suite à la demande de la laiterie. Alors, non, elle ne m'a pas demandé de faire du croisement, mais la laiterie a fait part de son désir de pouvoir fournir à ses clients du lait avec la molécule cacazéine A2A2 qui apparemment aurait pour conséquence une bonne digestibilité du lait par l'être humain et que la diffusion de la tare, le A1A1 ou A1A2 provoquerait chez l'être humain son intolérance au lait. Voulant participer à la bonne valorisation du lait, j'ai recherché dans le troupeau normand des taureaux proposés ce critère, mais celui-ci n'était pas sélectionné. Du coup, j'ai retourné la feuille des taureaux et j'ai fait du primochène et du redochène. La première année, la deuxième année, il y avait un peu de normand qui avait ce critère qui était affiché, donc j'ai fait les deux. voyant les veaux, la nervosité des veaux, la troisième année, j'ai fait le choix de faire une race ressemblant à la normande et d'un tempérament un peu plus calme que la primochène. Ce qui m'a poussé à faire du cimental. Celle-ci est calme, très calme, mais trop têtu. Et aujourd'hui, que ce soit normand, normand-primochène ou normand-redochène, tous mes animaux sont calmes, très calmes. Ma recherche par rapport à la génétique, c'est d'avoir des animaux d'une part avec des membres solides, très solides, par rapport à du terrain escarpé. D'avoir des animaux avec une qualité mammaire, assez importante, un niveau cellulaire très faible, des taux TB, TP, le plus important possible. aujourd'hui, il y a d'autres critères qui sont présents, dont la dermatite, par exemple. Ça, j'y fais très attention. Ayant aussi ces problématiques dans mon entrepôt, tous les taureaux ayant un taux zéro ou négatif pour tout ce qui est présence dermatite, limace, problème des sols, etc., je n'en veux pas. Tout taureau, lorsque je vois son descriptif, s'il a trop de négatifs, je n'en veux pas. Vitesse de traite m'importe un peu. Pour autant, je ne veux pas non plus avoir une vache qui pense une heure dans la salle de traite non plus. La mise en place des vaches nourrices a été effectuée l'an passé pour cause d'avoir des vaches avec un taux cellulaire beaucoup trop important. Ne voulant pas dégrader ma qualité du lait dans le tank, je me suis mis à leur mettre des veaux dessous et les valoriser en vache nourrice. Arrivé à la saison des vélages, j'ai décidé de continuer cette pratique pour faciliter l'élevage des veaux étant tout seul, ça me déchargeait d'une part de la charge de travail. Ce qui permet aussi en même temps une bonne croissance des animaux pouvant permettre derrière de faire du vélage deux ans et donc de faire une valorisation des animaux par temps de présence par jour de vie beaucoup plus importante que du vélage trois ans. Car actuellement, je fais du vélage entre deux ans et demi et trois ans. Parce que je faisais du vélage à peu près sur six mois. J'ai restreint un petit peu pour faciliter un peu la gestion. Je faisais auparavant sur des villages sur six mois pour une facilité de gestion pour ne pas être surchargé à une période donnée par le nombre de veaux élevés. Étant tout seul, je ne peux pas être à faire téter un veau et à traire. Je n'ai jamais fait le calcul du nombre de litres de lait qu'une vache peut produire dans sa vie. Étant donné qu'en moyenne, une vache reste trois ans dans le troupeau. Certaines partent au bout de la première année et d'autres peuvent rester plus de dix ans. Donc, c'est difficile de compter. Je sais qu'elles font en moyenne 16-17 litres par jour de lactation. Je ne veux pas de désert et je veux que mes animaux soient dans les meilleures conditions possibles. Donc, je ne me suis jamais amusé à arracher de haies, d'arbres, mais bien au contraire, j'en ai planté. Alors, de par les vergers, par exemple, mais au niveau des haies, de par l'entretien régulier, là, actuellement, on sait qu'on est atteint par des maladies sur certains arbres dont le frêne, avec la mortalité assez importante de ces espèces. Et donc, aujourd'hui, je renouvelle ces... ou du moins, je maintiens l'existence de ces haies de par l'implantation port de l'éligne. Ils ont aussi une valorisation en litière. Aujourd'hui, j'abats une partie de mes haies que je fais faire par entreprise. au moment de la mise en place de mon système de mes litières en bois déchiqueté, j'ai fait la valeur de 700 m3 de bois déchiqueté pour la mise en place de ce système-là où mes bâtiments ont une épaisseur de litière dans les alentours de 60-70 cm. Puis, les années suivantes, je tourne dans les alentours de 300-400 m3. Alors, aujourd'hui, mon système est un peu en phase de mise en place parce que c'est la troisième année que ce système est en route. Mon objectif est de laisser cette couche de bois déchiqueté trois ans en place, de le remuer tous les jours en période hivernale, ce qui permet le mélange des déjections et du bois, qui permet l'évaporation de toutes les vapeurs et donc son assèchement, avec pour objectif de valoriser le lait, d'apporter une matière organique diversifiée, de faire un compost. L'inconvénient de ce système, obligation d'avoir une superficie animale doublée par rapport à un système en air paillé, parce que je ne cure pas, il faut des bâtiments ouverts, aérés, non en courant d'air, mais suffisamment ventilés pour que ça puisse sécher. Il ne faut pas hésiter si on s'aperçoit qu'il y a trop d'animaux par rapport à la superficie du bâtiment, soit d'en retirer la couche la plus salie, soit de faire des apports réguliers de nouveaux bois pour assécher la litière. Le mélange peut se faire avec divers outils, selon nos désirs, selon les outils présents dans notre cours. L'important est de remuer le maximum de matière. Alors, selon la configuration des bâtiments, il faut essayer au quotidien de ne pas passer toujours dans le même sens. pour faire un mélange le plus régulier possible. Dans mon cas, tous mes bâtiments ne sont pas adaptés. Au niveau de mes vaches laitières, j'ai été contraint pour cause des problèmes sanitaires avec dégradation de la qualité du lait de devoir arrêter ce système-là et repasser en système litière paillé avec curage régulier. mon système de curage est dans les alentours de trois semaines, un mois au niveau des vaches laitières. je pourrais le faire plus espacé, mais étant donné que mes vaches laitières sont attachées au cornadie pendant le curage, pour éviter qu'ils restent attachés trop longtemps, je cure assez souvent. Ce qui permet en même temps d'éviter un développement microbien pathogène trop important qui pourrait provoquer mamite, etc. Cette année, je ne l'ai pas fait, mais les années précédentes, je faisais un apport de lait de yaourt ou de kéfir sur l'air paillé, ce qui permettait de ne pas laisser la place ou du moins le moins possible à toute bactérie, microbe, pathogène. Alors, aujourd'hui, sur mon exploitation, toutes mes parcelles ont des ça va de 0,80 à 12 hectares. Dans la plus grande, il y a un complément des boves, ce qu'on appelle des boves, c'est-à-dire des zones naturelles où la roche calcaire sort de terre, mais celles-ci sont boisées. Donc, présence d'arbres de diverses natures. Deux pays. Il y a une diversité d'essences dans les naturelles. Je ne les ai pas plantées entièrement. je n'ai fait que des petits apports lorsque celles-ci se dégradaient ou qu'il n'y n'y avait pas suffisamment d'essences diverses, mais une trop forte présence de ronciers, par exemple. Au printemps, ou du moins à sortie d'hiver, je vais dans l'herbage, je monte à l'échelle et je prends mon sécateur, je coupe les branches de l'année ou de deux ans. Je les ramène dans mon jardin. Pour une facilité, j'étends une bâche, je coupe des morceaux en laissant trois yeux, donc trois départs des branches, et j'enfonce le morceau de bois à travers la bâche. Il fera une racine, il fera un nouvel arbre. Je ne le plante pas la première année, mais la deuxième année, j'arrache tout et je replante. Alors, soit la main, pelle pioche, louchée, je fais mon trou, soit je me sers d'une mini-pelle pour une facilité de gestion et je replante dans l'éhi. Alors, l'apport de cette solution de l'éhi-aourt ou de kéfir, j'ai essayé de le faire avec pulvérisateur, mais ça n'a pas fonctionné, ça bouche à la sortie du tuyau. Je l'ai fait à l'orosoir sur l'air paillé lui-même, mais là, c'était pas mal de travail. Et du coup, après, je mettais un orosoir sur le ballot directement quand je le mettais dans la pailleuse. Alors, c'était peut-être pas un épandage parfait, mais il se trouvait épandu au moment directement du paillage avec l'outil. Ce qui me permettait d'avoir une infection mammaire très minime toute la saison hivernale. J'ai très peu de mammites, alors ça dépend toujours des années aussi, ça dépend du temps, si on est sur des périodes très humides ou plutôt séchantes, ça dépend du nombre d'animaux dans le bâtiment. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais en règle générale, j'ai moins d'une mammite par mois. Alors, j'ai une grande diversité prairiale sur l'exploitation de par la diversité très importante de sol et sous-sol, de par la topographie des diverses parcelles avec leurs orientations versant nord, sud, est, ouest. Certaines parcelles ont une diversité florale qu'on retrouve dans des zones très montagneuses, plutôt dans le sud de la France. On maintient cette diversité de par une gestion d'alternance fauche-pâture. Alors, celle qui a beaucoup ces plantes plutôt montagnardes j'ai pu voir un affaiblissement de ces plantes suite à un apport toujours de matière organique et surtout de la fauche plus ou moins précoce. Et du coup, dans cette parcelle-là, ça fait deux ans, trois ans que j'ai décidé de faire la fauche un peu plus tardive. donc, je fais un déprimage de bonheur et derrière, je fais de la fauche plutôt mi-juin voire début juillet, ce qui permet que certaines plantes, dont des orchidées, puissent monter à graines parce que leur nombre de pieds avaient tendance à diminuer et je tiens à maintenir cette diversité qui ont un apport ou du moins une incidence au niveau des animaux. Est-ce que ça joue réellement un grand rôle sur leur santé ? Je ne sais pas. mais ça me permet c'est pour moi un maintien du terroir, un maintien d'une diversité que mes ancêtres m'ont transmis et qu'il est de mon devoir de pouvoir transmettre à mes enfants ou aux générations du moins futures. Au niveau des matières organiques dans tous mes terrains, que ça soit fumier ou simplement bouse, on voit la dégradation en quelques jours. On voit la présence d'auxiliaires qui viennent grignetter, si on peut dire, la matière organique. Je prendrai l'exemple d'une bouse. Après trois jours, alors selon le temps forcément, mais même en plein été, si on regarde une bouse au bout d'une semaine, il y aura une croûte qui s'est effectuée, qui peut être dure, mais on soulève la croûte et il ne reste plus rien. Tout s'est dégradé. Pour ça, on a toujours fait attention aux antibiotiques qu'on utilise, à tous les antiparasitaires. Ça nous arrivait par le passé d'utiliser un antiparasitaire qui avait pour conséquence la destruction des bousiers. C'est du temps de mes parents. Il y avait eu un vétérinaire qui venait de la Bretagne qui était venu en remplacement et était intervenu sur un animal dans le troupeau de mes parents. Lorsqu'il a vu les bouses présentes, il a dit à mon père « Oh, que c'est beau ! » Mon père a dit « Pourquoi ? » « Ah non, mais chez vous, tout se dégrade. En Bretagne, les bouses restent intactes. Elles ne sont plus dégradées parce qu'il n'y a plus de bousilliers. » Pourquoi ? Par l'usage d'un antiparasitaire d'un vermifuge qui avait pour conséquence de tuer tous les auxiliaires. Mes parents s'en servaient à petite dose, mais ils s'en servaient du coup, du jour au lendemain, terminé. et il s'est servi d'autres produits qui avaient beaucoup moins d'impact. Après, il faut faire attention de ne pas dégrader les terrains. Je m'explique. Évitez de sortir les animaux au printemps lorsqu'on enfonce le talon. Si on va dans l'herbage, qu'on enfonce le talon, il ne faut pas sortir les animaux. Je ne fais aucune analyse de sol au niveau de la gestion de l'azote de mes terres. Je fais les apports de matière organique selon le nombre de fauches que je peux pratiquer. selon si, par exemple, j'ai repris des terres qui étaient très mal gérées, qui n'étaient, par exemple, que de la fauche tout le temps, donc exportation de matière et aucun apport. Et là, du coup, je force sur ma dose d'apport pendant quelques années pour rééquilibrer le taux de matière organique dans le sol. Je peux faire des apports de phosphore, potasse, calcaire, etc., selon les plantes indicatrices du terrain. Et là, il faut suivre des journées de formation pour bien les connaître. Un exemple, c'est le bouton d'or ou renoncule qui est présent sur des terres souvent acides. Donc là, un apport de calcaire régulier peut atténuer l'acidité. Il peut y avoir aussi présence de cette problématique lors d'asphyxion de terrain qui se trouve asphyxié par une présence trop importante d'eau, par une année trop humide. Ça peut être ça le problème. Et puis, il y a d'autres plantes indicatrices comme des plantains, par exemple. Le plantain s'est lancé au lait qui est sur du terrain tassé. Donc là, il faut éviter le tassement ou faire un petit coup de décompactage. et puis divers plantes comme les chardons, les rumex et bien d'autres. Il faut essayer de connaître les causes et les conséquences, pourquoi ces plantes sont arrivées et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer ? Soit par une autre gestion de son travail, donc de la gestion du terrain, soit par des apports d'éléments minéraux qui permettent un rééquilibrage ou cultural ou voilà. Mais c'est à chacun selon ses terrains de faire cette évaluation-là. Au niveau de l'autonomie, j'essaye d'être le plus autonome possible. Pour autant, je ne peux pas l'être à 100% parce que je ne produis pas phosphore, potasse sur mon exploitation par exemple. je ne produis pas suffisamment de paille pour couvrir mes besoins de l'air paillé des bachetières. Je ne produis pas ma luzine déshydratée. Je ne produis pas tous les produits vétérinaires ni non plus mes ficelles ou mes bâches plastiques pour mes boules d'enrubané et mes récoltes de fourrage. Mais j'essaye au maximum d'être le plus respectueux possible de la nature en achetant tous les besoins nécessaires dans les entreprises les plus proches possibles de mon exploitation. De faire travailler toute entreprise liée à la mienne le plus près possible. Aussi bien le mécano que le livreur de fioul qu'aujourd'hui le camion qui vient broyer mon grain pour mettre dans le dac des vaches etc. J'essaie toujours de ne pas faire intervenir du personnel des aliments ou du matériel qui vient de très loin. J'essaye de valoriser toute production aussi bien donc la mienne mais valorisant aussi la production du lait par un échangeur thermique donc récupérateur de la chaleur du lait pour préchauffer l'eau chauffante récupérant par là 35 degrés sur les 38 du lait puisqu'on le descend à 3 degrés on en récupère 35 qui préchauffe l'eau pour la monter par la suite à plus de 60 je l'ai mis en place lorsque j'ai acheté mon mon tank à lait puisque ma laiterie n'est pas propriétaire du tank à lait mais chaque réacteur est propriétaire de son tank ce qui n'était pas le cas avec ma ancienne laiterie qui elle avait les tanks à son nom et cherchant toujours à valoriser tout ce qu'on pouvait on s'est renseigné au moment de l'achat du tank si ça existait il nous avait proposé un pré-refroidisseur du lait avec un échangeur à plaque mais je n'en voulais pas parce que déjà très difficile à nettoyer provocateur de l'hypolyse dégradation de la matière et de matière graisseuse qui a pour une conséquence une dégradation ou du moins une difficulté de transformation du lait en fromage en fromage et en fromage etc donc voyant que ça existait au niveau du tank sur le circuit de refroidissement donc c'est bien sur le circuit du refroidissement du tank donc il n'y a aucun impact au niveau du lait donc on l'a mis en place directement il y a aussi des panneaux photovoltaïques la producteur d'électricité ce n'est pas pour ma production c'est pour de la revente j'ai mis la surface sur le dernier bâtiment construit possible par rapport à l'ombrage parce que j'aurais pu le mettre au dessus de mon bâtiment de mes animaux et non comme actuel au dessus de la fumière mais le vendeur ou du moins l'acheteur d'électricité l'installateur des panneaux voulait que mes vachetières soient d'un bâtiment fermé et non ouvert donc on a refusé on a mis sur la fumière qui lui est un bâtiment fermé alors en moyenne combien d'autres de mes congénères éleveurs laitiers ont fait en moyenne dans les 70 heures la semaine personnellement je ne prends jamais de week-end ni de vacances pas le temps toujours surchargé de boulot avec bien sûr des pics au moment des récoltes au mois de mai juin au moment des récoltes des fruits selon les années après un petit peu de période creuse d'une durée plus ou moins éphémère au moment de la mise à l'herbe un soulagement plus besoin de nourrir des poillets de s'occuper beaucoup des animaux quotidiens qui aujourd'hui représentent une grande partie de ma journée après une entreprise qui n'est pas d'un seul bloc toujours du temps passé sur la route le temps d'aller voir tous les animaux à pied dans les divers arbages je fais en moyenne on va dire entre 5 et 10 kilomètres à pied par jour ce qui maintient la bonne forme et la ligne alors le travail en lui-même est plaisant le monde agricole est le plus beau des métiers du monde avec le plus d'inconvénients on est tributaire du temps et depuis quelques décennies tributaire de l'administratif qui prend de plus en plus de temps qui nous impose des contraintes de plus en plus importantes nous obligeons à faire des papiers des papiers des papiers des papiers et toujours dans un délai le plus court possible et si on ne respecte pas les réglementations on nous retire les soi-disant aides ou subventions de la PAC la PAC politique agricole commune qui aujourd'hui aucun agriculteur peut vivre sans celle-ci dans mon chiffre d'affaires on va on va dire 70-80% et ce n'est pas aujourd'hui le prix des ventes de nos produits qui nous permet de vivre si en 2022-23 les prix de vente ont pu légèrement augmenter pendant plus de 40 ans nous avons vendu nos produits le même prix alors en bio c'est un peu différent que le conventionnel mais sur 2023 je dois être en moyenne sur l'année dans les 450 sachant que le prix du bio depuis le Covid a vu une grosse baisse les 1000 litres 450 les 1000 litres voilà la viande jusqu'en 2022 je la vendais le même prix que mes parents quand ils se sont installés 40 ans plus tôt alors que le SMIC lui a augmenté par 2,5 3 voire plus l'alimentation en 1960 représentait 40% des budgets des ménages moyens aujourd'hui selon les ressources ça représente entre 12 et 15% voire moins et on nous bassine à longueur de journée que l'alimentation coûte cher coûte cher coûte cher mais que les consommateurs cela ne les dérange pas de mettre 1000 euros dans un téléphone portable ou dans un ordinateur un smartphone ou quoi que ce soit plutôt que dans l'alimentation aujourd'hui la part de ces nouvelles technologies représente plus de 25% de leur budget voilà voilà le problème sociétal actuel alors d'aujourd'hui mon travail je le considère pas forcément des plus pénibles parce qu'il y a une habitude une routine qui s'est installée pour autant il y a eu des améliorations avec les années des mises en place pour diminuer les efforts physiques toujours de par la facilité de gestion de par les vaches nourrices de par l'usage d'un peu plus de matériel de par la simplification des systèmes de par la mise en place de réseaux d'eau dans toutes les parcelles et ne plus avoir amené de l'eau avec une barrique dans telle ou telle parcelle par exemple d'être seul à la tête de cette entreprise est pénible d'avoir toujours la contrainte administrative c'est pesant très pesant de finir sa journée le soir et se dire aïe mais faut pas que j'oublie faut que je fasse ça sinon je peux avoir telle ou telle contrainte et ne voulant pas faire travailler les centres administratifs que je pourrais faire rappel mais faisant moi-même la déclaration PAC par exemple ça m'oblige aussi à être très rigoureux de devoir consacrer du temps à tout ça pour ne pas faire de faute bon à côté de ça je fais bien entendu appel à certains services comme les comptables parce que je ne peux pas être non plus à la pointe de toutes les nouveautés lois etc qui existent la gestion de l'entreprise n'est pas simple elle serait facilitée si j'avais du personnel ouvrier ou associé ce qui permettrait un soulagement au quotidien une facilité aussi de gestion pouvoir se dégager et un peu de temps libre pouvoir profiter aussi un peu comme d'autres de la vie au quotidien de tout ce qui peut se trouver comme tout diversité de tout épanouissement tout loisir qui peut exister aux alentours ce que je ne profite pas actuellement je ne me suis pas engagé ou très peu par manque de temps dans d'autres activités alors j'ai participé pendant quelques années à ce qu'on appelle une rando-ferme c'est-à-dire un circuit pédestre avec visite d'entreprise aussi bien agricole qu'autre j'ai pu participer quelques années avec le groupe des GIR j'ai quitté ce groupe alors d'une part par l'âge mais n'étant plus jeune à huit heures et puis par la charge de mon travail qui me donne plus cette possibilité je suis aujourd'hui à la recherche soit d'un salarié soit d'un associé qui aurait pour tâche de travail de participer à tout ce qui peut se faire sur l'exploitation alors si c'est un salarié en priorité la traite qui pourrait me permettre moi de mon côté de pouvoir me soulager un peu si c'est un associé de se répartir toutes les tâches de pouvoir se libérer pourquoi pas un week-end sur deux sur trois je ne sais pas comment faire encore mais voilà je suis ouvert aussi à toute possibilité toute proposition si je ne trouve pas de personnel d'ici la fin 2024 je serai contraint d'arrêter la production laitier à être passé en allaitant parce que je ne peux pas malgré mes efforts faire tout le travail de l'entreprise j'en suis conscient même si cela me déchire le coeur parce que j'adore traire j'adore mes animaux mais je suis dans l'incapacité d'aussi bien gérer mon troupeau d'animaux de faire la récolte des fruits et de gérer toute l'entreprise tous les terrains je finis par prendre du retard sur l'entretien des haies sur l'entretien du bois qui peut tomber sur la santé de mes animaux sur la qualité de mes fourrages sur la qualité des récoltes des fruits malgré mes efforts malgré toutes les heures que je peux effectuer au quotidien j'ai suivi un chemin qui était déjà là présent pour autant mes parents ont eu l'intelligence de me laisser faire des erreurs de me laisser faire et de m'expliquer par la suite les causes et conséquences je donnerai un exemple une année j'avais beaucoup de pommes à récolter et ayant un peu de fainéantise de tout récolter à la main sachant que c'était des pommiers dans des talus il y avait là beaucoup d'herbes mon père me dit tu mets un fil pour séparer la parcelle en plusieurs morceaux que les vaches n'aient pas tout à disposition quand je suis arrivé avec mes piquets et mon fil j'ai dit bro elles ont gros d'herbes j'ai coupé la parcelle simplement en trois résultat elles ont mangé peu d'herbes mangé toutes les pommes n'en sont pas mortes mais elles étaient saouls complètement saouls quand mon père a été les chercher il a été obligé de les faire lever une par une résultat la production de laitière a été coupée par plus de deux et ce qu'on ne s'attendait pas mon niveau cellulaire qui était lui dans les alentours de 200 est monté à plus de 800 000 dans le tank et pour une erreur d'une journée j'ai mis six mois à redescendre ce niveau à 200 000 voilà voilà un des exemples que mes parents m'ont laissé faire pour apprendre sachant que j'avais une situation financière saine au départ qui pouvait me le permettre voilà tout comme essayer du foin salé qui malheureusement n'a pas fonctionné et parti en fumée perdu plus de 20 tonnes de fourrage les pompiers sont intervenus pour éteindre le feu etc ça fait partie des erreurs que j'ai pu essayer et tout comme essayer de faire du semidireil de céréales dans les prairies j'ai pu me le permettre parce que je savais que je pouvais récolter suffisamment de fourrage pour mes animaux à côté voilà toujours essayer en petit dosage sans se mettre en péril voilà si un voisin vient me demander conseil je ne le jugerai pas je serai en mesure de lui dire ce que je pourrais faire à sa place mais sans jamais lui imposer de le faire libre choix à chacun de faire ce qu'il veut tout ce que je peux appliquer sur mon expérience peut ne pas être applicable partout après il faut essayer autant que possible de travailler avec la nature et ne pas aller contre elle c'est tout